Regardez cette belle lumière que vous découvrez ici, sur la Manche. Eh bien, la lumière, les peintres s'en sont occupés, s'en occupent toujours. C'est ce que tu voulais me dire, Jean-Louis. Et tu voulais nous parler d'un peintre qui sait apprécier justement cette lumière. Voilà, c'est un peintre qui sait, comme personne, saisir à la lumière de cette côte si particulière, si lumineuse. Les peintres ont toujours aimé la région. D'ailleurs, ici, à Boulogne, on est Place de la Résistance. Et derrière toi, il y a un marchand de couleurs, comme il y avait avant. On vend des pinceaux, on vend de la peinture, on vend un chevalet, etc. Et à cause de la proximité avec Paris et le chemin de fer, les peintres ont toujours aimé venir ici. Alors, ce peintre, on va le découvrir. Il sait, comme personne, capter la lumière, je vous l'ai déjà dit. Et je vous laisse découvrir. Qui mieux que Jacques Dourlan comprend toutes les subtiles nuances des rivages de la mer du Nord. Il les comprend si bien que lorsque vous connaissez cette peinture, vous ne pouvez plus regarder la mer du Nord sans vous dire, c'est du Dourlan. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je me suis promené au bord de la mer et j'ai vu une de t'étoiles. Et ça, ça me fait plaisir, franchement. Parce que retranscrire en atelier, d'après des souvenirs, ce qu'on a vécu et faire partager aux autres, et qui retrouvent la même émotion devant une toile que devant la mer, même si c'est évidemment différent, la réalité tout est toujours différente. C'est un plaisir d'entendre ça, ça c'est sûr. Jacques Dourlan ne pose pas son chevalet sur la plage, il peint dans son atelier en musique. Et c'est la musique qui guide son inspiration. Les paysages, il les connaît par coeur. Il peut donc s'affranchir du réel. Jacques Dourlan peut prendre quelques libertés, il est d'ici. C'est exactement la lumière que j'aime, que je retrouve sur mes tableaux, peut-être d'une façon plus inconsciente. Mais c'est vrai que c'est l'essentiel de ma peinture. Le ciel gris, le vent, les embruns, ça vous adorez. Voilà, j'adore. Des couteaux. Rien que des couteaux pour peindre. C'est ce qui donne cette profondeur, cette sobriété aux toiles de Jacques Dourlan. En peinture, dit-il, ce sont les 30 premières années les plus difficiles. Petit à petit, je me suis fixé sur cette technique qui me plaît bien, justement, qui évite d'entrer trop dans les détails, dans la précision. Bon, le geste, je l'ai acquis petit à petit, c'est sûr. Travailler des gros couteaux, c'est pas non plus facile. Jacques Dourlan garde chez lui grand nombre de ses tableaux. Il a raison, un Dourlan accroché au mur de sa maison, c'est comme une fenêtre donnant sur la mer. C'est un homme talentueux et délicieux. Alors pour la petite histoire, le jour du tournage, évidemment, on lui avait demandé une toile vierge pour le voir faire sa toile. Il avait déjà peint le ciel. Alors on était un petit peu déçu, on lui a posé la question, mais il a dit parce que sur une toile marine, le ciel, c'est le plus compliqué à peindre. Il fallait que je sois tout seul pour le faire. Et dis donc, regardez, c'est de la belle ouvrage quand même. C'est magnifique. C'est beau, c'est de la belle ouvrage que fait. Merci beaucoup de cet éclairage. Moment de le dire pour la lumière. Bravo Jean-Louis.